Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes crèmes solaires visage préférées pour toutes les occasions, que ce soit de la plage, pour tous les jours ou sous le maquillage. J'ai fait plusieurs vidéos en vous donnant mon avis sur de nombreuses crèmes solaires. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo sur mes crèmes favorites. On va commencer par la première catégorie et ce sont mes crèmes solaires préférées à utiliser lorsque l'on est à la plage, lorsque c'est l'été et que l'on passe de longues journées dehors sous le soleil et qu'on a besoin de réappliquer sa crème solaire très souvent. Pour moi, ce sont des conditions particulières qui nécessitent d'avoir une catégorie spécifique. Et dans cette catégorie, j'ai quatre crèmes solaires à vous présenter. Les deux premières crèmes solaires sont des crèmes solaires utilisant des filtres de type minéraux. Et il s'agit de la marque Kotz, qui est une marque américaine qui ne fabrique que des crèmes solaires utilisant des filtres de type minéraux. Alors il y a deux crèmes solaires. Il y a la version Sensitive et la version Flawless Complexion. J'ai fait une vidéo dédiée sur ces deux crèmes solaires où j'en parle en détail. Je vous montre exactement ce que ça donne lorsque je les applique sur mon visage. Donc je vais vous faire un résumé rapide ici dans cette vidéo. La version Sensitive a un SPF 40 alors que la version Flawless Complexion a un SPF 50. En termes de protection, ce n'est pas une énorme différence. Les deux protègent très bien votre peau. La version Sensible vient dans un packaging qui est plus grand pour le même prix. Donc c'est 28$ il me semble pour 100g. Alors que la version Flawless Complexion pour le même prix 28$ viendra dans un packaging de 70g. J'aime ces packaging parce qu'ils sont grands comparés aux crèmes solaires habituelles. Et si c'est une crème solaire que vous utilisez en été, vous avez vraiment besoin de réappliquer votre crème solaire souvent, c'est quand même plus pratique d'avoir un packaging qui est assez grand. La plupart des crèmes solaires minérales sont pas très pratiques parce qu'elles rendent le teint très blanchâtre. Même lorsque vous êtes blanche à la base, et donc si vous êtes noire, c'est encore pire. Mais cette marque est une exception. Vraiment, ces crèmes solaires de type minérales sont les meilleures en termes de transparence sur la peau. Y compris les peaux les plus foncées comme la mienne. Vraiment, elles sont invisibles ou pratiquement invisibles. La texture n'est pas la meilleure comme la plupart des crèmes solaires de type minérales. Si vous en cherchez une, ne vous attendez pas à avoir la crème parfaite. C'est une texture qui est assez épaisse, qui est assez riche. Ce n'est pas une crème solaire que je mettrai si j'allais à un rendez-vous ou un mariage, ou si je voulais mettre du maquillage par-dessus. Non, mais pour la plage, pour une journée, pour des journées, pour des semaines de vacances passées au soleil, si votre objectif est vraiment de vous protéger la peau et de ne pas avoir les yeux qui piquent, surtout, j'oubliais ça, parce que les crèmes solaires chimiques ont tendance à piquer les yeux aux personnes qui ont les peaux sensibles comme moi, alors que c'est très rare pour les crèmes de type minérales. Et lorsque vous devez réappliquer votre crème solaire encore et encore sous la chaleur, avec la sueur, forcément, si ça pique, c'est compliqué. Celle-ci ne pique pas. Et pour moi, c'est vraiment l'intérêt de ces crèmes-là. Elles sont assez riches. Donc, si vous avez la peau sèche, ce sera moins désagréable que si vous avez la peau grasse. J'ai la peau grasse, mais bon, voilà, je les ai quand même utilisées sans souci. En tout cas, c'est deux crèmes solaires que j'aime beaucoup. Malgré le fait qu'elle ne soit pas parfaite. Dans cette catégorie, la deuxième crème solaire va probablement vous surprendre, car il s'agit d'une marque française. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le fait que je déteste les crèmes solaires de marque française. Il s'agit de la crème solaire eau thermale Aven Intense Protect. Elle vient dans un packaging de 150 ml. Et pour moi, ce packaging est vraiment le premier intérêt de cette crème. C'est une crème que l'on peut utiliser sur le corps et le visage, mais bien évidemment, pour cette quantité, c'est quand même plus intéressant de l'utiliser sur le visage. D'autant plus qu'il y a plein de crèmes solaires pour le corps, dans de plus gros packaging et qui sont moins chères. La marque nous dit que c'est une crème qui ne pique pas les yeux. Je l'ai testée pour mes yeux hypersensibles. Elle ne me pique pas les yeux, ce qui n'est jamais arrivé, je dois dire, avec une crème solaire de marque française. Donc c'est un plus. Par contre, elle est censée ne pas être visible. Sur ma peau, elle est visible. Mais je la mets dans cette catégorie malgré tout, parce que ma mère l'a testée et sur sa peau, elle est invisible. Alors ma mère est noire, mais son teint est plus clair que le mien, de peut-être, je ne sais pas, 4 teintes. Donc j'avoue que ça ne m'a pas totalement surprise que ce soit invisible sur sa peau, parce que ce n'était pas non plus super visible sur la mienne. Suffisamment visible pour que je ne sorte pas avec cette crème, mais malgré tout, ça ne m'a pas étonnée de voir que sur sa peau, ça n'était pas visible, car ça arrive souvent avec d'autres produits. Ce qui m'a étonnée, c'est que ma sœur, qui l'a essayé, l'a aussi trouvé invisible. Je n'étais pas là pour voir ce que ça a donné, mais elle m'a dit non, non, sur moi, ce n'est pas du tout visible, j'aime beaucoup cette crème. Alors ma sœur est aussi plus claire que moi, mais elle est peut-être claire de teintes. Et entre nos teintes, sachant qu'il y a peut-être deux teintes de différence, elle trouve que c'est invisible, je trouve que c'est visible. Donc à voir, en tout cas, voilà, elle sera invisible sur certaines peaux foncées et pas sur d'autres. Si vous avez à peu près ma teinte et plus foncée, elle sera visible pour vous. Si vous avez le teint plus clair, n'oubliez pas qu'en été, on bronze. Donc si vous bronzez beaucoup, au bout d'un moment, peut-être que cette crème deviendra visible sur votre peau. Donc il faut y penser. Mais malgré tout, le fait qu'elle ne pique pas les yeux, alors que c'est une crème solaire de type chimique, ce qui est du jamin vu en tout cas pour moi, pour les crèmes solaires françaises, la quantité pour le prix, ça vaut le coup. La crème est épaisse, elle est assez riche. Je pense que pour ceux qui ont les peaux sèches, ça ne sera pas un problème. Si vous avez la peau mixte, grasse, ce n'est pas la meilleure texture. Mais comme je l'expliquais, dans les conditions où vous êtes à la plage, où vous passez votre journée dehors, où vous devez réappliquer votre crème solaire plusieurs fois, il y a d'autres choses qui comptent que l'esthétique. Et pour moi, le packaging et la quantité de produits que vous avez dans ce packaging est aussi très importante. Donc vu le prix, la quantité, le fait que ça ne pique pas les yeux et que ça peut être invisible sur beaucoup de teintes, même si la mienne n'en fait pas partie, je trouve que c'est suffisant pour faire partie de ma liste de crème solaire favorite, même si ce n'est pas la mienne. Mais ma mère l'adore, donc il fallait que je la mette dans cette liste. La quatrième crème solaire dans cette catégorie est de la marque Altruist. Alors Altruist est une marque anglaise, j'en ai déjà parlé dans ma chaîne. J'ai fait une vidéo dédiée sur cette marque et sur plusieurs crèmes solaires. Et celle-ci, c'est la crème solaire SPF 50. Alors, celle-ci est une crème solaire de type chimique. Personnellement, elle me pique les yeux, mais mes yeux sont très sensibles. Donc pour vous, peut-être que ce n'est pas un problème. La raison pour laquelle je l'ai mis dans cette liste, c'est par rapport à la quantité de produits que vous avez pour le prix. Le prix de cette crème solaire est de 5 pounds pour 100 millilitres, ce qui est du jamais vu. Lorsque j'en ai parlé pour la première fois dans ma chaîne, on m'a fait remarquer que les fruits de porc étaient très chers en dehors de l'Angleterre. Moi, j'ai de la famille en Angleterre, donc des fois, je commande des produits et ce sont eux qui me les donnent. Donc je ne vois pas forcément les fruits de porc. Mais j'ai vérifié récemment et je vois d'autres sites maintenant qui vendent ces crèmes. Donc vous pouvez maintenant la trouver avec des fruits de porc qui soient moins élevés. Et vu la quantité pour le prix, ça vaut le coup. Ils ont aussi des packagings beaucoup plus grands pour le corps. Au niveau budget, ça vaut le coup d'aller faire un tour sur le site de cette marque. De plus, elle est pratiquement invisible. Donc même si vous avez le teint foncé, à ce niveau-là, vous n'aurez pas de problème avec cette crème. La deuxième catégorie de crème solaire concerne les crèmes solaires que l'on peut utiliser facilement tous les jours. C'est-à-dire que leur texture est vraiment agréable, facile à utiliser, facile à appliquer. Elles sont invisibles. Il n'y a rien à dire côté texture. C'est vraiment l'élégance. Et dans cette catégorie, j'ai trois crèmes solaires. La première est de nouveau de la marque Altruist. Mais cette fois-ci, c'est leur crème solaire Face Fluid qui vient dans un packaging qui est plus petit de 50 ml avec un prix qui est aussi un peu plus élevé. Mais malgré tout, c'est un prix qui est correct par rapport aux autres crèmes solaires sur le marché. La différence avec la crème solaire précédente, c'est la texture. Celle-ci est plus agréable. C'est une texture qui est plus fluide. Mais elle est très hydratante. Donc elle sera parfaite pour celles qui ont les peaux très sèches. Sèches. Mais pour moi, qui est la peau grasse, ce n'est pas la meilleure des crèmes. Me concernant, elle me pique les yeux. Mais si vos yeux ne sont pas sensibles aux crèmes solaires, ça vaut le coup. La deuxième crème solaire dans cette catégorie est ma crème solaire préférée. Et il s'agit de la Mommy Sunscreen de la marque Icéane dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne. C'est une crème solaire qui, pour moi, est parfaite pour les peaux normales et qui peut aussi aller pour les peaux mixtes à grasse si un fini lumineux lumineux et glowy ne vous dérange pas. Si vous recherchez un fini mat ou semi-mat, ça ne sera pas une crème pour vous. La texture est magnifique. Elle ne pique pas les yeux. De nouveau, j'ai une vidéo dédiée à celle-ci où je vous en parle en détail. Pour moi, c'est la meilleure des crèmes solaires. Transparente, ne pique pas les yeux, facile à appliquer, belle texture. La troisième crème solaire dans cette catégorie de la marque Eastree et c'est la Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Alors, la marque nous dit que c'est une crème solaire parfaite pour les peaux sèches. Moi, je dirais plutôt qu'elle est parfaite pour les peaux normales mixtes à grasse. Elle est hydratante mais pas trop. Elle ne fait pas briller. Elle contrôle la production de sébum, ce qui m'a étonnée quand je l'ai utilisée parce que je m'attendais à ce qu'elle soit trop riche. vu que la marque nous dit qu'elle est faite pour les peaux sèches mais pas du tout. Et lorsque j'ai regardé la liste des ingrédients, j'ai vu qu'il y avait l'ingrédient Niacinamide dont je parle souvent dans cette chaîne et c'est un ingrédient qui aide à contrôler la production de sébum et je dois dire que sans savoir que cet ingrédient était dans cette crème, j'ai été surprise du fait que ma peau était moins brillante que d'habitude. Alors, ce n'est pas un résultat mat mais je dirais soft mat. Si votre peau est normale, ça ne va pas non plus vous rendre la peau sèche. C'est juste que si vous avez un excès de production de sébum, ça va régulier et vous en aurez moins. Pour moi, si vous avez la peau sèche, peut-être que vous préférez utiliser une crème hydratante avant mais encore une fois, ça va dépendre du temps, ça va dépendre de la température, ça va dépendre du taux d'humidité, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais pour moi, le fini est magnifique avec cette crème, facile à appliquer. On a l'impression que c'est une crème hydratante. En plus, elle ne me pique pas les yeux. C'est souvent le cas avec les crèmes solaires asiatiques. Mais, elle m'a donné des boutons. Malheureusement, ma peau sensible n'a pas supporté. je ne suis pas totalement sûre de la raison. Je pense que c'est le fait qu'il y a beaucoup de types d'acides hyaluroniques. Il y en a 8 et je pense que c'est trop pour ma peau très sensible. Mais j'ai vu beaucoup de personnes donner leur avis sur cette crème solaire et aucune d'entre elles n'a eu de problème avec celle-ci. Donc, elle mérite malgré tout d'être dans les crèmes solaires préférées car elle est parfaite pour beaucoup de personnes. La dernière catégorie concerne les crèmes solaires que vous pouvez facilement utiliser sous le maquillage. Et dans cette catégorie, je mets déjà les 3 crèmes solaires précédentes que je viens juste de vous montrer. Et bien sûr, le résultat sera différent selon votre type de peau comme je l'ai expliqué. Certaines sont meilleures pour les peaux grasses, pour les peaux sèches. Donc, c'est à voir. Alors, il y a 2 crèmes solaires en plus et il s'agit de 2 crèmes solaires de la même marque qui est une marque anglaise. Il s'agit de la marque Dr. Sam's dont vous avez pu entendre parler très souvent sur cette chaîne. Alors, en premier, nous avons la crème solaire Flawless Daily Sunscreen. Alors, celle-ci a une texture qui est crémeuse mais en même temps assez épaisse. Elle semble être riche. riche mais lorsque vous l'appliquez sur le visage, en fait, elle tient très bien sur la peau. Elle n'est pas trop hydratante. Elle ne rend pas la peau plus grasse et je pense que c'est aussi dû à l'ingrédient Niacinamide une fois encore qui est présente dans cette crème car je trouve que ma peau est moins grasse quand j'utilise cette crème dans le sens où j'ai... Elle brille moins. Elle brille moins. La texture je ne trouve pas qu'elle soit parfaite. L'application est un peu compliquée parce que comme je l'ai dit la crème est épaisse pas épaisse c'est un grand mot mais elle n'est pas fluide en tout cas et elle n'est pas totalement transparente mais lorsque vous mettez le maquillage il tient très bien et il tient bien toute la journée. Avec cette crème solaire je n'ai pas besoin de mettre une base de maquillage pour que mon maquillage tienne. Si vous avez une peau normale mixte à grasse vous l'apprécierez et si vous avez une peau sèche vu qu'elle n'est pas non plus asséchante je pense que si vous utilisez une crème hydratante vous l'apprécierez aussi mais je pense quand même que les crèmes précédentes que j'ai montrées seraient plus adaptées aux peaux sèches. La deuxième crème solaire de la marque Dr. Sam's est la gossamer la version Untinted non teintée et celle-ci de même a une texture qui n'est pas des plus agréables mais une fois que la crème solaire est posée et que vous mettez votre maquillage par dessus elle tient toute la journée. Encore une fois ces deux crèmes solaires sont des crèmes dont j'ai déjà donné mon avis sur cette chaîne j'ai une vidéo dédiée avec ces crèmes solaires où je vous montre l'application et ce que ça donne exactement. Comme pour la première celle-ci n'est pas invisible mais je la mets sous le maquillage et pour moi la différence entre les deux déjà c'est les filtres utilisés ici ce sont des filtres chimiques ou on va dire hybrides parce que ça utilise des filtres de type chimique et des filtres de type minéraux elles ne piquent pas les yeux et celle-ci c'est une crème avec des filtres minéraux qui comme la plupart des crèmes minérales ne piquent pas les yeux non plus pour moi la différence entre les deux c'est que celle-ci est plus matifiante pour moi elle n'est pas asséchante pour ma peau grasse mais elle est plus matifiante que celle-ci donc si vous avez la peau très grasse vous apprécierez plus celle-ci que celle-là pour moi c'est une crème solaire que je pourrais utiliser l'été dans le sud de la France si je suis invitée à un mariage et que je veux que mon maquillage soit parfait et tienne bien toute la journée tout en étant bien protégée c'est celle-ci que j'utiliserai pour tous les jours que ce soit en hiver comme en été en ce moment je peux aussi l'utiliser sous mon maquillage mais actuellement je suis à Paris et même si il fait chaud la chaleur de Paris et la chaleur du sud de la France n'est pas la même même si les Parisiens pourraient dire le contraire non 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 ça n'est pas la même chose donc à Paris pour moi celle-ci me suffit mais comme j'expliquais dans des circonstances particulières sous une chaleur particulière pour ma peau grasse celle-ci serait plus efficace dans les deux cas ce que j'aime beaucoup c'est que lorsque vous appliquez cette crème solaire par rapport à d'autres crèmes solaires qui se diraient être parfaites en base de maquillage celle-ci vous sentez vraiment qu'elle ne bouge pas qu'elle est vraiment fixée sur le visage et c'est ce que l'on veut parce que bien sûr une fois que vous mettez votre maquillage vous n'allez pas réappliquer de la crème solaire par-dessus le maquillage en tout cas pas celle-ci donc il faut vraiment s'assurer que vous avez appliqué la bonne quantité de crème solaire qu'elle ne va pas bouger et c'est ce que je ressens avec ces deux crèmes solaires là et le rendu est juste magnifique d'ailleurs en ce moment je porte celle-ci sous mon maquillage c'est celle que je porte le plus souvent sous mon maquillage quand je fais des vidéos parce que je fais mes vidéos face à une grande fenêtre donc ça me protège du soleil et en même temps c'est une bonne base de maquillage donc voilà j'en ai fini de vous présenter mes crèmes solaires pour toutes occasions et pour différents types de peau dites-moi quelle est votre crème solaire préférée en ce moment est-ce que vous utilisez des crèmes solaires différentes pour la plage pour tous les jours sous le maquillage ça m'intéresse donc dites-moi tout ça en zone de commentaire et je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé bye bye à la prochaine